Le fait de la vidéo précédente Je vous laisse donc d'abord voir le texte en arabe de la fatwa. Ensuite pour le français. Répétition de la demande d'éclaircissement que j'ai adressée à Dar al-Ifta de Libye. Un frère a envoyé la réponse que vous nous avez fournie, mais une personne parmi les innovateurs s'est accrochée à votre parole dans la fatwa, et celle de la mécréance. En prétendant de là que vous diriez que la chrétienne qui informe sur sa propre religion, sur sa propre religion en disant qu'elle est chrétienne, tomberait dans la mécréance une fois supplémentaire. Il n'a pas compris que ce que vous vouliez dire par votre parole, et celle de la mécréance, est, le christianisme est de la mécréance. C'est pourquoi nous souhaitons de votre part la clarification afin de répliquer à cet innovateur qui a interprété vos paroles comme signifiant que si la chrétienne questionnait « Quelle est ta religion ? » et répond « Je suis chrétienne » comme tombant dans la mécréance à nouveau. C'est ainsi que cet innovateur a émis le jugement que celui qui la questionne tomberait dans la mécréance lui aussi, car cela reviendrait à lui demander de prononcer de la mécréance. Ceci est une analogie de sa part concernant le fait de demander à un individu de dire de la mécréance. « Merci à vous, nous sommes dans les pays occidentaux où le nombre de savants est très réduit. C'est ainsi que les innovateurs ignorants parviennent à occuper du terrain. » Votre frère Yousouf al-Munawi, sorti de la faculté de l'imam al-Aouza'i pour l'étude islamique. La réponse de Dar al-Iftah de Libye est « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » La réponse « La louange est à Allah et que l'honneur et l'élévation soient accordés à notre maître, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et ceux qui l'ont suivi avec rectitude. » Ceci dit, « Barakallahu fiq, ce que tu as compris toi, c'est cela qui était visé de ma réponse. » Son interprétation à lui est bien éloignée. Nous autres, nous nous assurons quant à notre religion et à nos mariages, car si nous ne la questionnions pas, nous tomberions dans une prohibition que l'on peut éviter par le questionnement. Et si, après la question, il apparaît de sa part qu'elle est une athée ou qui rejette toute croyance en Dieu complètement de base, alors que nous n'avions guère demandé de sa part de prononcer de mécréance, nous n'aurions fait que demander « Es-tu chrétienne ou non ? » À la lumière de la réponse, nous établissons le contrat de mariage ou non. Je ne sais en outre pas d'où donc serait venu cet individu avec un tel jugement déjà de base. Lorsqu'un juge questionne un prévenu « Quelle est ta religion ? » et qu'il l'informe qu'il est chrétien ou juif ou athée, le juge mécroirait-il donc ? Cette personne n'est pas une innovatrice par sa parole que voilà, ce n'est qu'un simple ignorant sur ce sujet. On lui explique donc ce qui est réellement voulu par nos propos et le problème s'arrête là par la volonté de Allah. S'il persiste, délaissez-le donc et Dieu sait plus. Et l'allez-le donc, et l'ambelle à la fin de l'aise, et l'ambelle à la fin de l'aise, Sous-titrage FR ?